Le Prince des Mendiants L'histoire de Perçoit et de ses présents du seigneur Daedra Namira Nous méprisons les mendiants de l'Empire. Ces âmes perdues sont les pauvres et les misérables du pays. Il n'existe point de ville sans mendiants. La plupart sont si démunis qu'ils n'ont que leurs maigres oripeaux pour tout bien. Ils se nourrissent des déchets dont nous ne voulons pas. Nous leur abandonnons quelques piécettes pour ne pas avoir à penser à leur triste sort. Imaginez ma surprise lorsque j'entendis l'histoire du Prince des Mendiants. Un prince mendiant ? Ma curiosité était grande. Voici donc l'histoire qui m'a été contée. Cela se passe à l'aube des temps, alors que les dieux marchaient comme les hommes et que les Daedra rôdaient dans les grandes étendues sauvages en toute impunité. C'était avant qu'ils ne soient confinés en Oblivion. Il était une fois un homme appelé Perçoit. Ou peut-être était-ce une femme. L'histoire ne le dit pas. Perçoit était le treizième enfant d'un roi de Valboisé. En tant que tel, Perçoit n'était pas en mesure de prendre le pouvoir ou même d'hériter d'un bien quelconque. Perçoit décida de quitter le palais paternel pour faire fortune en d'autres lieux. Après plusieurs jours de marche sur d'interminables sentiers de forêt, après avoir laissé moultes villages derrière lui, Perçoit aperçu trois hommes penchés sur un mendiant. En mitouflé dents d'affreux haillons, il était couvert de la tête aux pieds. Pas le moindre pouce de son corps n'était visible. Les hommes s'apprêtaient à l'assassiner. Perçoit poussa un cri de rage et d'indignation et se jeta sur les hommes en dégainant son épée. Simple citadin, armé de fourches et de faux, les malfrats prirent la fuite face à ce personnage en armure, armé d'une épée luisante. « Merci de m'avoir sauvé la vie. » Souffla une voix roque provenant du tas de hard. L'odeur nauséabonde incommanda fortement Perçoit. « Comment t'appelles-tu, pauvre R ? » « Je m'appelle Namira. » Contrairement aux gens de la ville, Perçoit était cultivé. Si ce nom ne leur disait rien, Perçoit le connaissait bien, lui. « Mais tu es la dame des draps ! » « Pourquoi as-tu laissé ces hommes te faire du mal ? » « Tu aurais pu les tuer d'une seule parole ! » « Je suis heureuse que tu m'aies reconnue. » « Les gens de la ville me vilipendent. » « À défaut d'être connue par mon nom, je le suis par mes attributs. » Perçoit savait que Namira était la dame des draps, régnant sur la vulgarité et la crasse. Les maladies telles que la lèpre et la gangrène relevaient de son domaine. Là où certains auraient vu le danger, Perçoit vu une occasion rêvée. « Oh, grande Namira ! Permets-moi d'être ton apprenti ! » « Je te demande seulement de m'accorder le pouvoir de faire fortune et de me forger un nom qui perdurera à travers les âges. » « Kenani, je vais cavalier seule. Je n'ai point besoin d'apprenti. » Namira descendit le chemin d'un pas traînant. Il en fallait plus pour décourager Perçoit. D'un bond, il se retrouva au pied de Namira, la suppliant de l'accepter comme apprenti. Pendant 33 jours et 33 nuits, Perçoit lui servit ses arguments. Namira ne disait mot, pas plus que les paroles de Perçoit de Taïsé. Enfin, le 33ème jour, la voix de Persa se cassa. Namira regarda la silhouette devenue silencieuse. Perçoit s'agenouilla dans la boue à ses pieds, en tendant les mains en signe de supplication. « On dirait que tu as terminé ton apprentissage. Je vais répondre à ta requête. » Perçoit sentit la joie monter en lui. « Je t'accorde le pouvoir de la maladie. Tu peux choisir d'être affligé par le mal de ton choix. Tu peux en changer quand bon te semble, tant qu'il représente des symptômes visibles. Tu dois toujours être atteint par une maladie au moins. Je t'accorde le pouvoir de pitié. Tu attireras la pitié de tous ceux qui te regarderont. Enfin, je t'accorde le pouvoir de l'indifférence. Les autres peuvent être indifférents à ta présence si tu le souhaites. Perçoit était consterné. Il n'y avait là rien qui lui ait permis de faire fortune. Il s'agissait de sorts, tous plus atroces les uns que les autres. Pire, encore une fois réunis. Comment puis-je faire fortune et me forger un nom avec ses pouvoirs terribles ? « Comme tu as mendie à mes pieds pendant 33 jours et 33 nuits, tu mendiras ta fortune dans les villes des hommes. Ton nom deviendra une légende parmi les mendiants de Tamriel. » « L'histoire de Perçoit, le prince mendiant sera transmise de génération en génération. » Il advint ce que Namira prédit. Perçoit devint un mendiant d'excellence. Personne ne pouvait jeter un regard sur lui sans jeter une pièce à l'amas de haillons qu'il formait. Par ailleurs, Perçoit découvrit que le pouvoir de l'indifférence lui donnait accès au mystère des royaumes. Innocemment, les gens dévoilaient de véritables secrets, tandis que Perçoit les écoutait. Il finit par connaître les moindres confidences des habitants de toutes les villes. Aujourd'hui encore, on dit que si vous cherchez un renseignement, il faut vous adresser aux mendiants. Leurs yeux et leurs oreilles traînent partout. Ils connaissent toutes les confidences et les moindres secrets des gens des villes. Leurs yeux et leurs oreilles traînent partout.